coucou les merveilles c'est chloé je vous présente aujourd'hui une bande dessinée sur l'univers du tarot et même sur l'univers ésotérique en fait en général ça s'appelle donc arcana le coven du tarot alors des bandes dessinées moi ça fait très longtemps que j'en ai pas lu en fait j'en lisais quand j'étais enfant un peu adolescente mais ça fait un moment quoi mais je suis tombé dessus parce que je faisais comme d'habitude des recherches sur le tarot et puis voilà je tombais sur arcana je me suis dit waouh du coup j'ai fait des recherches un peu plus poussées et je voulais savoir si c'était une bande dessinée juste qui évoquait le monde du tarot ou si c'était vraiment inspiré mais de façon sérieuse en fait autour de par rapport au tarot et il s'avère que oui c'est vraiment enfin on retrouve bien il ya vraiment des recherches qui ont été faites quoi sur cet univers et même pas seulement sur l'univers du tarot mais sur univers des oracles en général mais aussi vous allez avoir des trucs sur l'astrologie sur la lithothérapie en fait vraiment sur le monde de l'ésotérisme vous avez le monde de l'ésotérisme ici qui est qui est incarné sous la forme d'une histoire en fait donc avec des magnifiques couleurs vous voyez la couverture est superbe on a des dorures et puis on est sur ce thème violet doré moi j'adore c'est vraiment une combinaison de couleurs qui me touche beaucoup donc je vous montre le résumé alors fauna vit sur l'île de bâton et flora sur l'île d'épée donc c'est génial vous avez des îles qui correspondent en fait aux séries de grandes familles du tarot elles ont 15 ans et des tempéraments bien différents ces deux jumelles qui ignorent tout l'une de l'autre sont nommés pour intégrer les brigades des arcanes majeurs au coven du tarot envoyé sur l'île d'arcana pour suivre leur apprentissage donc c'est vraiment j'ai adoré ce que c'est une sorte d'école de magie en fait elle réalise leur parenté mais rien ne va en plus d'être traqué par d'inquiétantes créatures une telle prophétie plane au dessus d'elle donc je vais vous montrer un petit peu l'univers graphique parce que moi je sais qu'avant de l'acheter je voulais voir pour que voir que si l'univers me plaisait on a beaucoup de violets de rose et un peu de jaune aussi regarde moi ça c'est trop beau je trouve pas moi j'adore je suis vraiment très sensible à ce genre d'univers donc c'est vraiment une bd alors ça va pas vous apprendre si vous connaissez rien au tarot ça va pas vous apprendre vous enseigner le sens de toutes les cartes du tarot mais si comme moi vous êtes passionné pardon si vous êtes passionné par cet univers en fait vous allez retrouver vraiment l'univers du tarot mais transposé sous forme de personnages et d'histoires c'est à dire que par exemple vous avez un personnage qui va incarner la carte de la mort donc elle va avoir un caractère aussi particulier en lien avec en effet fidèle je trouve à la carte de la mort dans le tarot vous avez un personnage qui va qui représente un petit peu le pendu qui va être en lien avec l'énergie du pendu donc c'est rigolo aussi de voir il a un caractère qui est très en lien avec la carte et puis voilà vous avez ces îles donc les l'île des bâtons l'île des coupes et là aussi je trouve c'est bien retranscrit c'est bien en lien avec les énergies des cartes voilà des cartes dans le tarot alors je vous montre vous avez des magnifiques planches ici par exemple vous voyez on a les 22 arcanes qui sont représentés et vous avez à chaque fois une petite bulle qui vous explique quelle est l'énergie de l'arcane et il ya même un pouvoir qui est associé et c'est vraiment fidèle au tarot par exemple vous avez voilà l'arcane des amoureux arcane numéro 6 on vous dit c'est l'arcane des choix cherchez qui en est vraiment pouvoir métamorphes changer d'apparence comme de personnalité voilà vous avez à chaque fois un petit mot on vous dit même un gros mot clé en fait et ensuite vous avez juste une petite phrase et un pouvoir associé par exemple l'arcane de la force on vous dit arcane du courage l'ermite arcane de l'introspection je cherche soleil arcane de lumière voilà vous avez tous les 22 arcanes majeures qui sont représentés c'est super c'est super sympa je trouve d'avoir fait comme c'est une double page c'est super joli vous avez dans le même style c'est à dire une double page aussi une double page je crois sur la lithothérapie où on va vous présenter des des pierres et leur et leur signification vous allez avoir une carte aussi une double page sur les oracles on vous présente les différents oracles qui existent donc vous avez les cartes vous avez les runes vous avez les charmes et ça ça a attiré mon attention parce que j'ai jamais pratiqué en fait la divination avec les charmes du coup je me suis j'ai fait des recherches je me suis procuré des livres et depuis lundi là je suis sur le coup je suis en train de de pratiquer c'est super intéressant je ferai des vidéos sur ça je pense déjà pour vous présenter les bouquins que j'ai trouvés pour vous présenter aussi cette technique comment j'utilise vous voyez que ça peut ouvrir sur deux fois ça peut vous permettre d'apprendre certaines choses ou de surtout d'avoir envie de peut-être de creuser certains domaines moi par exemple la divination avec les charmes ça m'a ça m'a donné envie d'aller chercher là vous avez une double page sur les rennes des différentes séries enfin vous avez voilà la reine des épées la reine des deniers la reine des bâtons la reine de coupe donc vous voyez c'est alors tout n'est pas la bd n'est pas composé que de double page mais je voulais vous montrer parce que j'ai c'était assez inattendu je m'y attendais pas au milieu de l'histoire comme ça vous avez pas vous avez une magnifique planche qui vient vous apprendre des trucs ou vous faire découvrir des choses où vous donner des renseignements là par exemple ici sur les les spécificités des rennes voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autre alors ouais à la fin vous avez la présentation de l'arc asine qui est on pourrait dire c'est un peu l'équivalent la gazette du sorcier de chez harry potter l'arc asine divination potin et magie c'est un magazine spécial en lien avec la divination et la magie et du coup vous avez les personnages voilà un moment ils en parlent dans la bande dessinée et on vous dit que vous pouvez si vous avez envie de lire l'arc asine vous pouvez aussi le retrouver sur ce site www.draco.fr arcasine et alors j'ai pas eu le temps de tout regarder parce qu'il ya beaucoup de choses mais vous avez notamment un test qui vous est proposé qui va vous révéler pour quelle brigade d'arcane majeur vous pourriez être nommé il est super ce test pour le coup je les fais j'ai trouvé vraiment très bien fait ça prend cinq minutes de le faire il se fait pas en 30 secondes quand même mais j'ai trouvé très riche et là moi je suis tombé sur le diable je suis nommé dans la brigade du diable et c'est ça a été vachement fort pour moi parce que c'est vrai que le diable est relié à plein de thèmes qui sont parlant pour moi à ce moment surtout précis de ma vie notamment la passion s'ouvrir à son feu intérieur et et puis aussi il ya tout ce qui est brisé les liens avec les liens toxiques en fait des liens avec des trucs qui ne conviennent plus donc j'ai trouvé ça très puissant après je pense que si je refais le test dans un an j'aurais sûrement une autre une autre réponse je n'aime moi le ressenti que j'ai eu c'est que ça permet vraiment de voir ce qu'on est en train de travailler en ce moment quelle carte vous accompagne quelle carte du tarot vous accompagne en ce moment et et voilà j'ai trouvé que c'était très puissant voilà du coup pour cette petite présentation je j'espère que je vous aurais donné envie d'explorer cette bande dessinée je sais pas quand le deuxième volume est prévu mais j'espère vraiment qu'il pourra se faire j'espère que cette bande dessinée va avoir du succès parce que du coup j'ai fait d'autres recherches pour trouver éventuellement d'autres bandes dessinées sur le thème ésotérique et j'en ai pas trouvé j'ai trouvé que celle ci donc voilà j'espère qu'elle trouvera qu'elle va trouver son public voilà le magnifique arcana je vous fais de gros gros bisous prenez bien soin de vous